Je voulais exprimer deux choses, deux points importants, surtout avec le rattachement avec la Belgique, pour comprendre en réalité que l'on pouvait être fugé et être victime de ces attaques électromagnétiques. Je peux en faire plus déranger, bien évidemment, le pouvoir en place au sens large de telle. Alors le premier point, alors tu veux le savoir, peut-être... Je veux dire, 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 mais je veux dire, j'aimerais continuer avec des informations, pour pouvoir comprendre comment nous, en Belgique, en Belgique, en Belgique, et en Belgique, 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 en Belg utiliser à quelle distance, à quelle portée, est-ce que c'est loin, très loin, proche. Alors il faut savoir que, et ça c'est toujours quand même d'important à revenir, c'est la loi du carré inverse. Je vais expliquer un peu ce que c'est. Il faut savoir que suivant cette loi du carré inverse, une quantité physique est inversement proportionnelle au carré de la distance et l'origine de cette quantité physique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que, je vais expliquer ce que c'est, ça veut dire ce que lorsqu'on utilise, la conclusion c'est quoi ? C'est que lorsqu'on utilise une source d'exécution, que ce soit la lune, que ce soit un signorement électronique, il faut savoir que c'est vraiment plus existant en fonction de la distance, et bien plus la distance est ronde, plus sa portée est divisée par le carré de la distance, par le carré de la distance. Un exemple, je vais donner un exemple, je vais dire, si par exemple pour une source de 1, la distance est de 1 mètre, alors suivant la formule matérialique 1 sur distance au carré, ça signifie que pour une source, une quantité de 1, une force de femme de 1, et bien si la distance est de 1 mètre, la force est maximale qui est de 1, et si par exemple c'est 2 mètres, et bien si vous voulez, en application de ce carré, de cette formule, ça signifie que la force de femme est divisée par 4, c'est aussi que la force de femme est divisée par 4, c'est aussi que